Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto. Aujourd'hui, on peut voir que le Bitcoin, il est au 42 500 dollars. Et dans cette vidéo, je vais vous dire, selon moi, qu'est-ce qui pourrait pousser le Bitcoin à partir de la hausse ou bien de la baisse. On va avoir plusieurs raisons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on va apprendre à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc, le Bitcoin, il y a quelque chose qui est pertinent et que j'aime beaucoup. Sur l'arrêt qu'on a effectué aux 41 200 dollars, c'est que finalement, cet arrêt, il correspond à quoi ? Il correspond à une zone très pertinente sur le retracement de Fibonacci. C'est, alors attendez, hop, je vais vous le positionner ici. Sur le point des 39 200 dollars, le retracement 0, 382. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, a énormément d'impact sur ce qui peut se passer par la suite. Pourquoi ? Parce que si on rebondit dessus, ça veut dire que ça peut être le bottom. Ça peut être le bottom parce que, comme on le sait, le rebond sur la zone des 0, 382 correspond finalement aux corrections que l'on a toujours rencontrées dans le temps lorsqu'on était en période de bullrun. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, quand on était parti du Covid. Alors, est-ce que je peux remonter peut-être plus en daily ? On va partir du Covid jusqu'au point le plus haut. Et là, on s'est arrêté avant la zone des 0,382. Tout du moins, on n'a pas été chercher une clôture en dessous. Pareil pour ce qui était d'ici. Dès lors qu'on a passé cette zone-là, vous voyez, là, c'est parti d'un coup. Donc là, on est en daily. Mais voilà la petite problématique que l'on peut rencontrer. C'est que nous n'avons pas clôturé à la perfection au-dessus. On a clôturé en dessous. Et ça, c'est vraiment si je le mets de manière stricte. Vous voyez, là, je le mets vraiment de manière stricte. Si je fais une prolongation de ce retracement, on a vraiment clôturé en dessous. Ce qui n'annonce pas une bonne nouvelle par la suite. Parce qu'il aurait fallu en daily, journalier, clôturer au-dessus pour avoir un véritable rebond. On aurait limite fait une mèche. Clôturé au-dessus, ce n'aurait pas été si grave. Là, on a clôturé en dessous. Donc, ça peut nous indiquer que la prochaine target à aller chercher, ce sera tout simplement le retracement 0.5. Le retracement 0.5, il se situe aux 40 500 dollars. D'ailleurs, il y a plusieurs choses qui nous indiquent qu'on peut aller sur cette target des 40 000 dollars. Déjà, quand on regarde les ordres d'achat, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont positionnés en dessous. À part, effectivement, je crois que ça, ça doit être sur Bitfinex. Qu'on a ici, en mode spot, beaucoup d'ordre d'achat. Mais à part sur cette plateforme d'exchange, on regarde les autres. Bitstamp, rien avant les 38 200. Derrybit, rien avant les 40 400. Et donc, d'ailleurs, 40 400, on peut le corréler avec la fameuse target des 40 500 dollars. FTX, rien avant 36 000 dollars. Et FTX spot, bon, là, c'est plus au-dessus qu'on retrouve des ordres de vente. Donc, ce qui m'invite à dire que franchir toutes ces étapes jusqu'aux 40 500 dollars, il n'y a pas grand-chose qui nous retient. On peut très facilement le faire. Ce qui sera plus dangereux, ce sera ce week-end, donc à partir de ce dimanche-là. De ce soir, de vérifier si l'on ne clôture pas en dessous des 42 300 dollars. Si, qu'à l'échéant, et que l'on clôture en dessous de cette zone-là, alors là, ce sera très bearish sur le Bitcoin. Quelles sont les raisons qui nous poussent à ce que le Bitcoin puisse clôturer en dessous et être bearish ? Les raisons, elles vont être notamment du côté du nombre de positions prises avec cet indicateur. 72% d'acheteurs prennent des positions sur le Bitcoin. Donc, à l'inverse, on a 28% qui sont des vendeurs. Sur les contrats dérivés, Binance Futur. Là, c'est sur Binance. Donc, c'est une problématique parce que si on a 72% d'acheteurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, qu'importe l'effet de levier qui a été placé derrière, les liquidations, elles sont positionnées au sud. Qu'elles soient à 38 000 dollars, 30 000, 29 000, qu'importe. Elles sont au sud. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de partir au nord ou partir au sud. On peut donc en faire une déduction que le plus intéressant, c'est d'aller au sud pour aller chercher l'argent. Donc, cette indication très forte, parce que 72%, c'est conséquent. On a pu le voir dans le passé. Je vais vous faire un petit check rapide. On va se mettre en daily. Daily, vous voyez là, l'écart qu'on a fait, il est monstrueux. Et dans le passé, quand on avait une majorité d'acheteurs, bon, là, on a monté. On était en bullrun. Exception où ici, effectivement, on aurait pu commencer à rechuter. Là, on est reparti à la hausse. Mais je crois bien que dans les alentours de janvier 2021, à revérifier, il y avait Elon Musk qui nous avait fait ce fameux tweet où il avait acheté du coup du Bitcoin. Alors, à voir si c'était avant ou dans ces alentours-là. Donc, ça, ça peut avoir une modification. Il faut tenir compte aussi du fondamental. Et quand on regarde là, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, quand on a une majorité d'acheteurs, le prix soit il stagne. Et après, il commence à descendre. Ici, quand on a un combat entre les acheteurs et les vendeurs, on ne sait pas trop, il y a des fois plus de vendeurs, le prix monte. Ici, plus d'acheteurs, le prix descend. Puis là, vous comprenez la chanson, le prix monte. Ou commence tout doucement à monter. Parce qu'il y avait des fois des majorités de vendeurs. Et là, comme on avait un pattern très bullish, ce fameux W Weekly, qu'on peut voir, si je vous remets le graphique juste ici, ce joli W, figure extrêmement bullish, qui a peut-être rassuré énormément de traders, débutants ou pas, qui fait que là, on a une prise de position massive. Vous voyez, à partir du moment où on a validé ce W, même après, finalement. Après, on a engrangé plus de 16, voire même 17% de positions prises qui, pour la majorité, sont des acheteurs. Donc, liquidation, aller chercher à la baisse. Néanmoins, on peut observer sur la liquidation MAP qu'on a quand même beaucoup de vendeurs. Alors, les vendeurs ont tendance à prendre des effets de levier beaucoup plus conséquents que les acheteurs. Pourquoi et comment on peut le savoir ? C'est que les acheteurs, on voit qu'ici, on a un pic un peu plus faible que ce qu'on peut avoir ici. Mais c'est étalé. C'est étalé jusqu'au 30 000. Donc, on peut se dire qu'on a des effets de levier, peut-être, il faudrait alors calculer, mais peut-être de x10, x5 sur le Bitcoin. Tandis que là, on aurait plus des effets de levier de x25, x50 ou x100. Parce que si on aurait eu des effets de levier en short position en x10, peut-être que la liquidation serait plus là. Ou en x5, peut-être plus là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a des effets de levier plus conséquents lorsque le Bitcoin est vendu que lorsqu'il est acheté. Donc, on pourrait avoir une continuité baissière aujourd'hui sur le Bitcoin parce qu'il y a une majorité d'acheteurs. Et dès lors qu'on aura un passage où il y aura peut-être un rétrécissement ici et une majorité de vendeurs, à ce moment-là, on pourrait, suite à l'accumulation qu'on a vécue de cette accumulation de vendeurs, vous voyez, sur les liquidations map, avoir un short squeeze pour se rendre directement aux 49 100 dollars. Les 49 100 dollars, pour les calculer de manière très simple, on va pouvoir utiliser le retracement de Fibonacci. Vous voyez, je le positionne de ce point en haut-là aux 59 000 dollars jusqu'au plus bas aux 32 900 dollars. Je vais mettre les 0.618 et puis on peut voir que la target à aller chercher, elle est juste ici. 49 000, bon là, il y a eu un manque de précision, c'est 49 100 dollars. On peut ajouter à ça le volume profile qui nous aide bien et qui nous indique qu'effectivement, alors je vais mettre en daily, on va voir un petit peu mieux. On peut voir effectivement qu'on a un pic, vous voyez, à ce niveau-là, qui pourrait constituer un arrêt net au 49 100. Maintenant, une fois passé ce palier, ce sera direction 55 000. Pour moi, c'est une évidence. On va voir les 50 000. On a un pic aussi aux 50 000. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Maintenant, sur le court terme, on a le S&P 500 qui va faire sa réouverture demain. Pour le moment, il a une dynamique plutôt haussière, positive, suite aux divergences qu'on peut rencontrer au niveau du MACD. Vous voyez, ici, on est plutôt bullish par rapport à ce qu'on a graphiquement. Pareil au niveau du RSI en plus. C'est bullish. On pourrait avoir plusieurs scénarios. En fait, SP 500, parce que là, c'est en daily, mais si on zoome un peu, alors attendez, je vais mettre en... comme ça. On a la même chose. On est plutôt bullish. plus sur le MACD que le RSI, pour le coup. Il y a une belle divergence, vous voyez, en une heure. Là, si on zoome encore, on peut voir peut-être en 30 minutes, à la limite, un W ici, avec un rebond pour repartir à la hausse, ou ce qu'on appelle aussi un flip level, c'est-à-dire que ici, cette zone de support devient résistance pour repartir plus bas. Donc, on a une incertitude. Je dirais que il faudrait surveiller le Bitcoin, voir s'il passe la barre des 42 300 qui clôturent en son weekly, ça ne sent vraiment pas bon. À ce moment-là, c'est assuré. Je dis ça, mais rien n'est sûr, mais pour moi, c'est assuré pour une target aux 39 000 dollars sur le Bitcoin. Assuré. Selon moi, ce sera la target des 39 000, vous voyez, sur ce pic qu'on a juste ici. Qu'importe ce qui se passe sur le S&P 500. En revanche, si on arrive à clôturer au-dessus de la zone des 42 300 dollars ce soir, clôture weekly, et que le S&P 500 nous fait un rebond qu'il arrive à partir au-dessus de la zone des 4500 points, peut-être qu'on serait dans cette optique de faire un nouveau point haut par rapport à celui qu'on a vécu ici le 29 mars 2022. Et si on a une dynamique haussière sur le S&P 500 et également le Nasdaq, on a une belle divergence d'ailleurs sur le Nasdaq, on peut voir ça ici. Si on a une belle dynamique haussière, le Bitcoin pourrait repartir aller chercher très aisément la zone des 46 800 dollars pour ensuite aller chercher les 49 100 dollars. Donc voilà ce que je vois pour ce qui est de mon côté trading, swing trading, je suis en mode sniper là. J'attends des opportunités avant de rentrer dans n'importe quelle position parce que suite à ce soir, comme je vous l'ai dit, la clôture pour moi, elle va avoir un impact monstrueux. Donc s'il y a une seule chose à surveiller, c'est la clôture du Bitcoin aux 42 300 dollars. Si on clôture au-dessus, on verra ce qui se passe demain avec le S&P 500. Si on clôture en dessous, c'est pour moi une certitude pour aller chercher les 39 000 dollars. Surtout, surtout au vu de la majorité d'acheteurs affolantes qu'on a. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin. j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous apporter un recul sur ce qui se passe et puis surveillez bien ce soir. Également, je sais qu'il y a l'élection du premier tour qui se fait en France. Donc pour ceux qui vont voter, bon vote. Et puis, est-ce que ça aura un impact d'ailleurs ? Comme c'est le premier tour, je ne pense pas. Ce sera plus au second tour de voir s'il y a un impact sur les actions notamment du CAC 40. Peut-être qu'il n'y aura pas trop d'impact sur le Bitcoin d'ailleurs, mais ce sera intéressant de suivre ça de près. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.